L'ancien bâtiment de la monnaie royale au boulevard Pacheco pourrait bien devenir le nouveau greffe du tribunal de première instance. C'est en tout cas la volonté du ministre de la justice, Gungens. Il a été proposé d'utiliser l'ancien bâtiment de la monnaie royale au boulevard Pacheco, mais un accord avec le président du tribunal de première instance francophone est encore attendu. C'est une solution pour les quatre prochaines années. Par après, il y aura une solution structurelle. Une solution qui fait suite à la fermeture du greffe dans les caves du palais de justice pour mauvais état. Depuis, face à l'absence de solution, les zones de police se débrouillent avec les moyens du bord. On est donc dans la salle des archives du commissariat des Verts. D'un côté, les archives du commissariat et maintenant, les pièces à conviction. On commence tout doucement à un manqué de place. Ça complique largement le travail des services de police. Le personnel qui doit être consacré à ces tâches-là, c'est du personnel qui n'est plus disponible pour d'autres tâches au profit de la population. Une solution aujourd'hui plus tenable. Ce nouveau bâtiment est donc la solution du fédéral au manque de place. Pas si sûr pour le principal intéressé. C'est une solution temporaire et c'est une solution qui ne me convient pas. Je crois qu'il faut s'inscrire définitivement dans une solution à long terme. Cela veut dire, en d'autres termes, qu'il faut avoir des garanties. Des garanties sur les travaux de rénovation et sur le budget, toujours pas fournis par le fédéral. En attendant, les pièces à conviction continuent de s'entasser dans les coulisses des commissariats.